Bruges, dernière étape du Tour de France qui vaut bien les Champs-Elysées pour Aurélie Brima. Le centre de soins de la Tour de Gassier, le point final d'un périple à cheval de 4 mois. Partout, la jeune femme raconte comment elle s'est remise en selle après son amputation à 17 ans, suite à un accident de la route. Bonjour et merci pour l'accueil. Quand on a l'impression qu'on est foutu, trouver quand même la force, trouver un projet auquel se raccrocher. Le but c'était d'aller donner de l'espoir aux patients dans les centres de rééducation, puisque moi j'en ai vu certains baisser les bras et je me suis dit c'est pas possible. J'ai réussi, j'ai trouvé la force, donc si je peux leur donner un peu d'énergie pour qu'ils puissent se battre, ressortir et retrouver une vie sympa, on va y aller. Cette drôle de caravane a aussi fait étape dans une douzaine d'écoles comme ici à Orléans. Aurélie a répondu sans tabou aux questions des enfants sur le handicap. Écolier comme malade, l'énergie de la cavalière est communicative. Extraordinaire et je trouve formidable qu'elle puisse faire ce qu'elle fait aujourd'hui à travers la France. Notamment avec les centres de rééducation, mais aussi avec les écoles. Je trouve que ça donne un autre regard auprès des gens qui sont valides. Comme Aurélie, les patients de la Tour de Gacy ont un long chemin à faire pour se reconstruire. Ils doivent se reconstruire une nouvelle image. C'est l'objectif de la rééducation et de la réadaptation. C'est qu'en fait, ils doivent se faire un nouveau corps et avec une nouvelle image corporelle. Et l'Andisport est là pour les aider et toute la rééducation est là pour les accompagner pour construire cette nouvelle image. Une image de soi qui permet d'envisager, comme Aurélie Brima, de nouveaux défis à relever. Merci. 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 Merci.